Bonjour à tous, alors la première des nouvelles c'est qu'aujourd'hui il y a du soleil, c'est la première fois que je dois voir un rayon de soleil en un mois, donc ça c'est déjà super. Alors sinon plus sérieusement je voulais vous parler donc de Les Gamins, le film Les Gamins qui est réalisé par Anthony Martiano, alors c'est un premier film donc comme tout premier film il y a quelques petites maladresses mais qui sont franchement pas gênantes, donc c'est une comédie et c'est une comédie moi que j'ai beaucoup aimé, donc je pense que vous avez tous un petit peu vu la bande annonce, donc l'histoire en fait c'est Thomas qui est joué par Max Boublil, donc en fait qui tombe amoureux de Lola, donc Lola qui est joué par Mélanie Bernier et donc tout se passe à peu près normalement jusqu'à ce qu'il rencontre son beau-père, son beau-père qui est joué par Alain Chabat, qui est en gros en déprime, le mec il a 50 années, il a vendu son entreprise donc en fait il s'ennuie, il est que sa femme, sa femme elle est à fond dans l'humanitaire, en gros il se fait chier chez lui, il regarde la télé, voilà il déprime un peu, donc ce beau-père qui est joué par Alain Chabat va en gros conseiller à son beau-fils de pas se marier parce que pour lui ça signifie routine, déprime, enfin en gros il lui conseille de pas faire la même erreur que lui et donc l'histoire en gros c'est qu'ils vont se rapprocher tous les deux et puis ils vont faire les 400 coups, ils vont sortir, ils vont boire, voilà en gros ils vont se désolidariser des deux femmes, leurs femmes respectives et puis ils vont faire les 400 coups, donc alors moi ce que je retiens de ce film c'est vraiment que c'est très très bien écrit, enfin le scénario déjà est bien, les dialogues sont très bien écrits, ce que je retiens aussi c'est vraiment les seconds rôles, on a toute une palette de personnages secondaires qui sont franchement très très bien pensés, je pense notamment à un vendeur de shit qui se la joue racaille alors qu'il a le pull rose sur les épaules et qui s'appelle Augustin et qui vient certainement pas des quartiers chauds quoi donc ça j'ai bien aimé, il y a une bonne paire de sosies aussi dont Patrick Bruel qui joue son propre rôle, qui joue vraiment pas mal, c'est assez cocasse, qu'est-ce qu'on avait d'autre, on a un voisin qui est hyper parfait, un sexagénaire à la retraite qui est limite l'abbé Pierre, ça devient ridicule tellement le mec il est trop trop généreux, voilà donc il y a toute une galerie de personnages secondaires qui je pense apportent beaucoup au film, qui sont là en satellite mais qui amènent le petit plus, voilà je trouve que ça c'est bien pensé parce que des fois on oublient les personnages secondaires mais c'est ce qui fait un petit peu la différence donc ça j'ai beaucoup aimé, bien sûr Alain Chabat c'est Alain Chabat, on le retrouve un peu comme dans la cité de la peur, c'est à dire bon ben il picole, il y a une ambiance un peu les trois frères aussi je trouve, le côté un peu on picole et puis on se laisse complètement aller, ça c'est hyper jouissif, Max Boublil très très bien, joue très bien, attachant, il est assez attachant, il est, moi je trouve que si je dis pas de bêtises je crois que c'est un peu son premier rôle, si je dis pas de bêtises parce qu'il est plutôt connu pour ses petits gags sur internet, je trouve que c'est très très bien, voilà alors j'ai moins accroché que Mélanie Bernier mais après ça c'est complètement, c'est pas qu'elle joue mal mais je vois, j'ai moins accroché, enfin après c'est personnel, alors la BO elle est très très bien, elle est très moderne, j'ai bien aimé la bande son du film, que vous dire d'autre, que vous dire d'autre, ben je crois qu'on a fait le tour Saint-Denis Kieberlin aussi est très, il y a un petit côté Karine Viard dans son jeu, un petit côté je joue en décalé, voilà donc en gros ben allez-y, c'est une très bonne comédie, ça fait longtemps que c'est à l'affiche maintenant donc c'est preuve que ça marche, il y a des gens qui vont le voir plusieurs fois, donc je vais vous dire c'est une valeur sûre, c'est une très bonne comédie, voilà quelques petites imperfections dans la manière de raconter l'histoire, mais après ça c'est un premier film donc il n'y a rien de dérangeant, moi je vous conseille vraiment d'aller le voir, c'est très 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 une très bonne comédie et puis c'est à l'enchauffin, donc voilà ça marche toujours, merci !